La semaine précédente, on a vu les vices du consentement. Les vices du consentement, on a dit qu'ils mènent à la nullité du contrat. On a l'erreur, le dol, la violence. Dans d'autres ouvrages, outre l'erreur, le dol et la violence, on trouve la lésion, la lésion, le roule. On a l'erreur, la lésion et la maladie. D'autres doctrines parlent de l'état d'ivresse. La lésion. On dit une personne lésée. Être lésée, c'est lorsqu'on achète la chose à un prix qui dépasse de loin son prix réel. Selon le Code civil marocain, le prix de la chose achetée doit être raisonnable. Et comment il doit être raisonnable ? Selon la loi, selon le Code civil marocain, le bénéfice du vendeur ne doit pas dépasser le 1 tiers de la valeur de la chose achetée. D'accord ? Sachant qu'il y a une autre doctrine qui ne fixe pas la valeur du bénéfice. D'accord ? Mais selon le Code civil marocain, quand on dépasse, enfin tout au contraire, le 1 tiers de la valeur de la chose achetée. Si on dépasse le 1 tiers, on est, si on achète la chose à un prix qui dépasse de loin son prix réel, on est lésée. D'accord ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que selon la loi marocaine, un adulte ne peut jamais déclarer avoir été lésée. La seule personne qui peut être considérée comme lésée, c'est le mineur. Même s'il est assisté par un tuteur. Pas de lésions pour les adultes. En France, ils n'ont pas cette notion du 1 tiers de la valeur de la valeur. Non. En France, il y a un barème de produit. Tel produit, il faut gagner 15%. Tel produit, il y a un barème à ne pas dépasser. C'est-à-dire, quand on découvre qu'on a dépassé le barème, vous pouvez déclarer la lésion dans ce carré. D'accord ? La maladie. Être malade. Bon. Être malade, ça ne pourrait pas être un vice de consentement. Il y a une condition. Il faut être sur le lit de la mort. C'est-à-dire, quand on perd ses capacités, on perd. Parfois, physiquement, je peux être malade. Mais je peux distinguer. D'accord ? La condition, c'est qu'il faut prouver que la personne a perdu toutes ses capacités au moment de la signature du contrat. Il faut déclarer l'existence d'un vice de consentement. D'accord ? Bon. J'ai rajouté ces deux vices de consentement parce qu'on peut, on peut les trouver dans les ouvrages qui traitent du droit, du droit civil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut même trouver l'état direct. Même concernant la religion, concernant le divorce. Quand une personne ivre déclare la prononce du divorce, le divorce est neutre. Quand on est ivre, c'est comme si on le démissionne. Quand on divorce, on démissionne d'une vie conjugale. Quand on démissionne, on démissionne d'une vie d'employé. Mais ça devrait être volontaire. Ça veut dire que, il faut qu'il y ait une volonté à 100%. Quand on est ivre, il y a cette absence de volonté à 100%. On n'est pas responsable de ses actes. Ça marche. C'est clair. Il y a un autre, voilà. On a vu, premier élément, c'était la capacité. Deuxième élément, c'était le consentement. Et là, il y a des trucs à ne pas négliger. Quand on a traité la capacité, on s'est focalisé sur l'incapacité. Quand on a traité les vices de consentement, plutôt quand on a traité le consentement, on a dit que, il faut que le consentement soit clair. Il faut qu'il soit manifeste. Le silence ne vaut pas acceptation. Il y a un adage en arabe. On n'a pas interprété le silence d'autrui. Sauf si le contrat contient la fameuse expression, le contrat est susceptible d'être renouvelé par tacite reconduction. Dans ce cas-là, en cas de silence, on comprend que le contrat, il sera renouvelé. D'accord ? Mais, la bonne partie du consentement a été réservé aux vices du consentement. C'est-à-dire, on ne peut pas traiter le consentement sans passer par les vices du consentement. Et on ne peut pas traiter la capacité sans passer par l'incapacité. On arrive maintenant au troisième élément du contrat. C'est l'objet. Mon doer. L'objet, c'est le nœud du contrat. C'est la chose sur laquelle se base le contrat. Soit un objet, meuble ou immeuble, soit une prestation, soit un droit. C'est-à-dire, je peux vous vendre un immeuble. Dans ce cas-là, l'objet du contrat, c'est l'immeuble. Je peux vous vendre des éléments meubles qui bougent. Qu'est-ce que je peux vous vendre comme éléments qui bougent ? C'est les éléments du fonds de commerce. Je peux vous vendre le nom commercial. Je vous vend le logo. Je vends la clientèle avec. Parce que quand je vous vend un logo, automatiquement, je vends la clientèle. Si je vends un logo X, vous connaissez le logo X ? Ça veut dire que vous êtes clientèle X. Alors, quand je vends le logo X, je vends la clientèle avec. Ce sont les éléments qui bougent. Je peux vous vendre un droit. Quand je vous vends un brevet d'invention. Et le brevet d'invention. Qu'est-ce qui vous octroie comme droit ? C'est le droit à l'exploitation du brevet. Vous allez exploiter l'invention. C'est-à-dire, vous allez l'exploiter pour vous-même. Vous avez un droit à l'exploitation. Vous avez l'exploitation pour vous-même. Soit vous allez louer l'invention. Soit vous allez vendre l'invention. Quand vous vendez un brevet. C'est-à-dire, vous avez vendu un droit à l'exploitation. Et le contrat, il peut avoir comme objet, soit un droit, soit un bien meuble, soit un bien immeuble. soit une prestation, comme le contrat de travail, comme le contrat de savoir-faire, comme le contrat de sous-traitance. L'objet, c'est quoi ? L'objet, c'est une prestation. Je suis en train de donner cours. J'ai un contrat avec l'école. L'objet du contrat, c'est donner cours. C'est-à-dire, c'est une prestation de service. Sur ces deux sous-traitances qui s'occupent du nettoyage, par exemple, l'objet, c'est le nettoyage. C'est une prestation de service. Est-ce que vous avez compris ? Alors, l'objet, c'est le nœud du contrat. C'est l'élément sur lequel tourne le contrat. Tout contrat doit avoir un objet. L'objet est l'opération économique envisagée. L'objet, c'est l'objet, c'est l'objet de l'obligation. C'est-à-dire, je m'oblige à donner cours. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? C'est une prestation. L'objet du présent, c'est dans les cours. Je m'oblige à s'occuper du nettoyage de l'école. J'ai, selon mon obligation, l'obligation, selon le contrat, c'est de s'occuper tout ce qui est nettoyage. L'obligation, c'est de vous livrer la marchandise, prestations. Mon obligation, c'est de vous céder un appartement. Obligation. C'est pour ça qu'on dit, au sens technique, c'est l'objet de l'obligation. Le prix, c'est un élément de l'objet, de l'obligation. Si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'offre, on a parlé du tout, et on a parlé de l'objet du contrat. Et je vous ai dit que l'offre est un mini-contrat. Je vous ai dit, à la lettre, à texto, je vous ai dit, l'offre est un mini-contrat. Pourquoi l'offre est un mini-contrat ? Parce qu'il contient deux choses essentielles dans un contrat. Il contient l'objet et le prix de l'objet. Et si, on parle de l'objet et on associe l'objet, le prix, le prix, c'est un élément de l'objet de l'obligation. Souvent, il n'est pas possible de fixer des prix hors de la conclusion du contrat. S'il ne peut pas être déterminé, il doit être déterminable. Le prix est déterminé, vous le voyez. Il est déterminé. Ça s'en dira. C'est déterminé ou pas ? Déterminé. Ce portable. Est-ce que je peux déterminer son prix ? Bien sûr que je peux déterminer son prix. Pourquoi pas ? C'est déterminable. Déterminé ou déterminable. Je vous donne un simple exemple. Plus simple que celui du produit portable. Vous achetez un appartement dans un quartier. Vous déterminiez le prix de l'appartement selon le prix du métrage du quartier où se séduit l'appartement. C'est tout à fait logique. Vous êtes ici dans un quartier où le mètre carré coûte 15 000 dirhams. D'accord ? Vous avez acheté un appartement de 100 mètres carrés. Le prix sera 1,500,000. Vous avez déterminé le prix ou pas ? Vous avez déterminé le prix. Maintenant, vous allez parler de l'objet. Appartement se situant à l'adresse Gada d'une superficie de 100 mètres carrés. Et vous n'avez pas déterminé le prix. Est-ce que c'est possible de déterminer le prix ou pas ? Sachant que vous avez une idée sur le métrage, sur le prix du mètre carré dans ce quartier. Même si je ne détermine pas le prix, je dirais que cet objet, son prix est déterminable. Si même si il n'a pas été déterminé, je peux le déterminer. Et là, quand on est en face de M. le fisc, quand on parle du noir, vous déclarez un montant inférieur à celui qui devrait être déclaré. Et le reste, il est dans la poche. Le reste, tu ne vas pas payer des impôts sur le reste. Tu déclare avoir acheté à 10 000 dirhams, alors que le mètre carré, normalement, il coûte 15 000 dirhams. Et réellement, vous l'avez acheté à 15 000 dirhams, vous l'avez vendu à 15 000 dirhams. C'est-à-dire que les 5 000 dirhams, ils n'ont pas été déclabés. Devant le fisc, même si tu déclaves 10 000 dirhams, pour lui, le quartier X, le mètre carré coûte 15 000 dirhams. C'est-à-dire qu'il peut déterminer le prix de l'appartement, sans que vous ne le terminez. C'est-à-dire qu'il peut déterminer le prix de l'appartement, sans que vous ne le terminez. C'est-à-dire qu'il peut déterminer le prix de l'appartement. C'est-à-dire qu'il peut déterminer le prix de l'appartement. On ne peut pas signer un contrat dont l'objet est irréalisable. Je ne sais pas. Je ne peux pas me garantir, selon le contrat, Maintenant, il y a des obsequies qui étaient à l'époque qui étaient impossibles à avoir une portion de terre sur la lune. Maintenant, on en parle. Mais la lune est une zone internationale. Comment on ose vendre une portion de terre sur la lune ? L'objet doit être possible, c'est-à-dire qu'il doit être réalisable. D'accord ? On n'a pas à signer des contrats dont l'objet ne peut être réalisé. L'objet doit être licite. Ça veut dire quoi, licite ? C'est légal. L'objet doit être licite. Ça veut dire que l'objet doit être légal. On ne peut jamais avoir un objet illégal. Par exemple, nous sommes dans un pays jésumant. C'est l'islam. Vous ne pouvez pas l'eau ? On ne peut pas imaginer au Maroc un contrat de prostitution. C'est possible. L'objet est licite. Ou, un contrat, vous parlez à un traficant de drogue, vous voulez écouter, moi j'ai signé un contrat avec lui, d'achat de dents, ça va pas, non ? Vous êtes deux traficants, vous achetez de la drogue suite à des contrats, le contrat, l'objet n'est pas légal. Un autre contrat. Normalement, qui achète les armes ? C'est l'Etat. C'est l'Etat qui achète les armes. Une personne privée au Maroc, bien sûr. Je parle toujours du Maroc. Une personne privée ne peut pas acheter les armes. Ça me chante, j'achète trois caracinicopes et un tank, je le garde, donc ça va pas. Ce sont des objets qui sont illicites. C'est réservé à l'Etat. D'accord ? L'objet ne doit pas être hors du commerce. L'objet ne doit pas être hors du commerce. C'est-à-dire un objet hors du commerce. Un objet hors du commerce est une activité commerciale monopolisée par l'Etat que les personnes privées ne peuvent exercer. Que les personnes privées, civiles ne peuvent exercer. Donnez-moi un exemple d'une activité commerciale monopolisée par l'Etat. Vous connaissez certainement 1000%. Les trains, transports fermiers, parce qu'il y a une activité commerciale, mais monopolisée par l'Etat. Vous ne pouvez pas me dire, écoutez, demain je vais installer des rails, un chemin de fer pour… ça va pas ? Non, c'est réservé, pas l'Etat. La production et la distribution d'eau et d'électricité, c'est monopolisée par l'Etat. Vous allez me dire, monsieur, la Lidec c'est privé. Oui, la Lidec c'est privé. Mais la Lidec achète l'électricité et l'ouvre de la vente de qui ? Il fait la redistribution. D'accord ? Un objet, l'objet ne doit pas être hors. C'est-à-dire, vous pouvez exercer toutes les activités commerciales que vous voulez. Laissez de côté tout ce qui est monopolisé par l'Etat. Tant que les secteurs ne sont pas encore libéralisés et sont monopolisés par l'Etat, l'objet est considéré comme un objet hors du commerce. C'est-à-dire, un commerce qui est monopolisé par l'Etat et c'est interdit aux personnes privées de l'exercice. Est-ce que c'est clair ? La cause. Quatrième élément de formation des ventes. On a vu la capacité, on a vu le consentement, l'objet. Maintenant, la cause. C'est la notion de considération du contrat. C'est le pourquoi du contrat. Le pourquoi. Pourquoi vous avez conclu ce contrat ? La cause. Le consentement n'est pas forcément suffisant. Il doit être causé. Il doit être justifié. D'accord ? Mais, je tiens à souligner qu'on a affaire à deux doctrines. Une doctrine qui déclare que le consentement n'est pas forcément suffisant. Il doit être causé. C'est-à-dire, pas de contrat sans cause. Pas de contrat sans cause. Il faut mentionner la cause du contrat. Il y a une autre doctrine qui dit que la cause est facultative. C'est-à-dire. Elle n'est pas obligatoire. D'accord ? Maintenant, on a cette doctrine qui dit que la cause est importante. Et le consentement, il doit être causé. Très bien. Le double rôle de la cause. Elle justifie l'existence de l'obligation. Pourquoi je m'oblige ? Pourquoi je m'oblige ? Là, on justifie l'obligation. Pourquoi je m'oblige ? Il faut que je le mentionne. D'accord ? La condition se rajoute à la volonté. S'il n'y a pas de cause, le contrat est nul. Là, on est ferme ici. Qu'est-ce qu'on a dit de la cause ? Qu'est-ce qu'elle justifie ? L'existence de l'obligation. Là, je suis en train de poser le pourquoi de mon engagement envers X. D'accord ? La condition se rajoute à la volonté. On l'a dit pas alors. Un consentement. C'est-à-dire, pourquoi je manifeste un consentement ? Donc, mon consentement est causé. Je dis pourquoi. D'accord ? Je vous donne un exemple. Si vous lisez, l'article 16 et l'article 17 du Code du travail, vous avez trouvé les motifs du recours au contrat à durée d'établir. Vous avez trouvé les motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée, le CDD. C'est-à-dire, on ne peut recourir à ce type de contrat sans motif valable. C'est-à-dire, si je veux engager quelqu'un, elle doit être justifiée. Mon consentement, mon obligation, elle doit être justifiée. C'est-à-dire, pourquoi j'engage la secrétaire X ? Elle est engagée pour remplacer la secrétaire principale. Ça veut dire la secrétaire CDI. C'est-à-dire un contrat bien. Elle la remplace parce qu'elle est en congé de maternité. Et on parle d'un remplacement ici. Parmi les motifs du recours, c'est le remplacement. Je suis en train de justifier mon obligation ou pas ? Je justifie mon obligation. Mon obligation est causée. Et même pour la secrétaire qui est... Pourquoi elle a sa présence ? Pourquoi c'est un contrat ? C'est pour... L'objet, c'est quoi ? C'est travailler en tant que secrétaire. La cause, pourquoi ? C'est pour remplacer la secrétaire permanente. Plutôt, la secrétaire s'est dit, on ne dit plus de permanente. On doit travailler. Plus de permanente, plus de temporaire. Est-ce que vous avez compris la cause ? Un contrat sans cause. Alors, s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de... Pas de contrat. Là, on a un exemple. Dans le cinéma français, la conscription se faisait sous tirage au sort. D'accord ? Un soldat avait payé à un autre d'aller à sa place. Il lui a donné de l'argent pour qu'il aille à sa place. Mais, au tirage au sort, mais à la fin, il n'a pas été tiré. Je te paye pour aller en place. Mais, au tirage au sort, je n'ai pas été tiré. C'est-à-dire, c'est comme si on a anticipé. Si je suis, si, 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 mon nom est tiré, pour dire, tu vas aller en place. D'accord ? Moi, je t'ai déjà payé avant le tirage au sort. Puisque le nom n'a pas été tiré. Donc, le contrat n'avait pas de cause. Et suite à cette doctrine, le contrat est nul. Est nul. Mais, il y a des contrats où la cause n'est pas vraiment obligatoire. Je reviens à l'exemple du contrat de travail. Si je signe un contrat à durée indéterminée, si vous cherchez dans le code, il n'y a pas de motifs de recours pour un contrat à durée indéterminée. Ça n'existe pas. Pourquoi je vais recruter une secrétaire ? À votre avis. Est-ce que c'est obligatoire ? Je me demande sur le pourquoi du contrat. Pourquoi je vais recruter un ingénieur informaticien ? Les tâches d'un ingénieur. Si je parle des tâches, je suis obligatoire. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a deux doctrines. Il y a une doctrine qui insiste sur la cause. Il y a une autre qui déclare que la cause n'est pas obligatoire. Ensuite, je vous donne un autre exemple ici. Ça c'est un cas d'école. Un monsieur avait vendu, plutôt avait acheté une villa pied sur mer. Une villa au bord d'une plage. Il a mentionné la cause. J'achète la villa. J'accepte d'acheter cette villa. La villa c'est l'objet. D'est-ce pas ? D'abord, on est d'accord. Vous distinguez entre l'objet et la cause. La villa c'est l'objet. D'accord. J'achète la villa. Vous y passez les vacances. Elle a causé son consentement. Pourquoi j'achète la villa ? C'est pour y passer les vacances. Quelques temps plus tard, la villa a été frappée d'un arrêté municipal qui ordonne sa destruction. La villa sera détruite. Elle va faire l'objet à ce qu'on appelle l'expropriation. Nous avons mis le guia. Nous sommes les sages l'air. On va détruire la villa pour faire passer un boulevard ou je ne sais pas quoi. Plus de villas. Plus de vacances. N'est-ce pas ? Plus de vacances. Plus de contrats. C'est pour cela qu'on dit, donc pour cette doctrine, que le contrat doit contenir la cause ou plutôt le consentement doit être causé. C'est bon ? On assimile, on voit aussi. On assimile, on assimile, on assimile la cause à un motif. Je faisais parler tout à l'heure des motifs du recours, pour l'article 17 et l'article 17. La cause au motif qui nous conduit à conclure un contrat. Pourquoi j'ai recruté un gardien ? Parce que le gardien qui a signé le gardien principal est mal. Pourquoi ? Ça nous motive. Pourquoi je recrute un autre comptable ? Alors que j'ai déjà un comptable et le comptable principal n'est pas malade. Il n'est pas concourgé. Parce que c'est la saison. La saison ou la cadence est trop élevée. J'aurai besoin d'un autre comptable. Qu'est-ce que je fais ? Je justifie mon consentement. Je déclare le motif du recours. Est-ce que vous avez compris ? Il faut rechercher le mobile, le pourquoi. C'est l'instrument de la moralisation du contrat. La forme. Le dernier élément. Ce dernier élément, le cinquième élément. Vous pouvez ne pas le trouver dans d'autres ouvrages. On peut ne pas le trouver. Il y a des ouvrages qui traitent quatre éléments. Capacité, consentement, objet, cause. D'autres ouvrages qui traitent les cinq éléments. Les quatre éléments plus la forme. Elle peut être écrite comme elle peut être verbale. D'accord ? Le contrat écrit. Le contrat écrit, vous savez, le contrat écrit, il est rédigé. Maintenant, avec la nouvelle tendance, on a des contrats écrits sur support papier et des contrats écrits sur PC, ce qu'on appelle les contrats électroniques. D'accord ? Ça veut dire ? Il y a bien une trace. Il y a des domaines où le contrat doit obligatoirement être écrit. Comme le droit foncier. En droit foncier, l'achat des immeubles. C'est au cours des immeubles, des portions de terrain. L'acte écrit est obligatoire. On ne peut pas acheter un immeubles suite à un contrat d'affaires. Ça n'existe pas. Et le contrat écrit, il y a deux types de contrats écrits. On a un contrat notarié et un contrat sous sein privé. Le contrat notarié, le contrat notarié, le principal notaire. Et ton contrat le principal notaire contient le sceau. Tabin ! Qu'on tient le sceau du notaire, il fait froid. Ça ne nécessite même pas à ce qu'il soit légalisé. D'accord ? Quand ça contient le sceau du notaire, c'est bon. Le notaire est nommé par l'arrière. Ce n'est pas de la rigolade, attention. Un contrat notarié ou un contrat sous sein privé. Le contrat sous sein privé, il est rédigé par un rédacteur, par une partie contractante. Mais dans ce cas-là, il doit être légalisé par les autorités. des compétences. Contrat notarié, contrat sous sein privé. Le contrat verbal. Il y a des domaines où le contrat peut être écrit comme il peut être verbal. Les deux domaines, les deux fameux domaines, sont le droit commercial et le droit du travail. Dans le travail, le contrat n'est pas obligatoirement écrit. La preuve, c'est l'article 18 du code du travail. L'article 18 du code du travail, c'est que la preuve de la relation du travail peut être rapportée par tous les moyens. A savoir, le contrat écrit. Ça veut dire que le contrat, ce n'est qu'un moyen parmi l'autre. Le contrat écrit, le témoignage, le virement bancaire, la déclaration de la CNSS, la déclaration de la CIMER, tout ça. Ce sont des preuves de la relation, de l'existence de la relation du travail. En droit commercial, on dit que la preuve est libre en droit commercial. La preuve est libre. C'est-à-dire, la preuve de l'existence d'une transaction commerciale n'est pas tributaire de l'existence d'un acte écrit. Ce n'est pas obligatoire. On peut prouver par tous les moyens au droit commercial. On dit que la preuve est libre. Et l'origine de cette idée pour le droit commercial, c'est un principe qui reste un principe naturel. Pour le droit au travail, on a une autre source naturelle. Il dit à l'un des étudiants, il dit à son père de l'engager. X, c'est le mot ça, il l'engage. Mais quand il parle de ce mot, il parle de quoi ? Il parle de contrat au travail. On peut parler de l'un des étudiants. C'est-à-dire, on parle d'un contrat de travail. Un contrat a duré déterminé de huit ans. C'est-à-dire, on termine la phrase en disant, C'est-à-dire, le contenu du contrat n'est pas divulgué, mais moralement, moralement, il faut respecter les conditions du contrat. Les engagements, l'un vis-à-vis de l'autre. C'est là d'où vient l'idée que le contrat de travail, il peut être écrit comme il peut être verbal. Parce que le problème d'un contrat verbal, c'est quoi ? C'est le contenu du contrat. Le contenu du contrat n'est pas divulgué. Personne ne le sait que les deux parties contractantes. D'accord ? Pour le contrat écrit, le contenu est divulgué. Et on a deux types. On a le contrat notarié et le contrat sous un privé. Est-ce que vous avez compris ? La prochaine séance en changement, on va étudier l'exécution du contrat. Merci.